Merci beaucoup et merci à Alain Suilliat de m'avoir invité pour son fameux et incroyable colloque, pour vous parler donc du gouvernement des juges et surtout de la manière dont on pourrait éventuellement s'en débarrasser. C'est il y a exactement un siècle, en 1921, qu'un professeur de droit lyonnais, Édouard Lambert, publie un ouvrage qui va populariser l'expression « le gouvernement des juges ». On peut dire que depuis un siècle, on n'en est jamais sorti, ni du constat « les juges, quels qu'ils soient du haut en bas de l'échelle, ont un pouvoir immense », ni du débat « est-ce que c'est bien ou mal ? », « comment concilier cela avec le caractère théoriquement démocratique de notre État de droit ? », ni d'un questionnement subsidiaire dont je voudrais justement vous parler aujourd'hui « pourrait-on l'éviter et comment en sortir ? ». Question d'actualité, si l'on considère d'une part l'audace de plus en plus grande du Conseil constitutionnel, ou si l'on considère le fait que cette question constitue l'un des axes de campagne du candidat Zemmour. Question d'actualité, on y reviendra, mais aussi, je n'oublie pas où je parle, question intemporelle, voire éternelle. Reprenons rapidement les éléments du problème. Tout groupe humain, toute société a besoin de règles de droit. Toute règle a besoin d'être appliquée par un juge. Tout juge a besoin, pour appliquer cette règle, de l'interpréter afin d'en déterminer le sens et de savoir si elle s'applique et comment à la question ou au litige dont il est saisi. C'est à ce niveau qu'apparaît le nœud du problème, lequel s'avère au fond inhérent à la fonction même du juge, et donc à la règle de droit, et donc à la société humaine. Le juge, en interprétant la règle afin de pouvoir l'appliquer à un cas particulier, ne peut pas se contenter de répéter ce qui a été dit avant lui, dans d'autres cas et par d'autres juges. Il va donc être amené à déterminer le sens de cette règle. Et ce faisant, il va être amené à contribuer aux côtés du législateur, après le législateur, mais éventuellement au-dessus de celui-ci, au-dessus de l'auteur de la règle, donc à la détermination de celle-ci. Bref, il va participer à l'action législative et au-delà, à l'action gouvernementale. Et en ce sens, on pourrait dire que, par essence, par nature, le juge gouverne toujours. Rappelons à ce propos, là encore, clin d'œil à l'Iliade, que dans les systèmes anciens, il y a très fréquemment une fusion entre le législateur, le gouvernant et le juge. Sumner Main, dans un de ses ouvrages, affirme ou rappelle que, dans l'enfance des sociétés, il parle ici de l'ancien droit irlandais, on trouve confondus beaucoup d'idées qui, actuellement, sont distinctes. Il y a des preuves nombreuses, dit-il, que les idées primitives, que dans les idées primitives, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ne forment qu'un. Dans le même sens, côté français, Fustel de Coulanges, à la même époque, rappelle que le roi mérovingien, comme d'ailleurs l'ensemble des rois germaniques, est le grand juge du royaume. Et il cite à ce propos la formule officielle qui en atteste, je cite, « Celui à qui Dieu confie le soin de gouvernement doit examiner avec diligence les procès des hommes. » Gouverner, légiférer, juger. C'est de la même manière, enfin, vous le savez, que le roi de France est omnis justitiae fonds, source de toute justice, et le cas échéant juge lui-même comme les autres et au-dessus des autres juges. Vous connaissez l'image de Saint Louis, jugeant sous le chêne de Vincennes et reproduisant ainsi la figure du roi Salomon dans l'Ancien Testament. Bref, il n'y a pas de distance dans ces temps anciens, dans l'Ancien Monde, dirait-on, entre celui qui fait la règle, celui qui la met en œuvre et celui qui tranche les différents sur le fondement de celle-ci. Bref, il n'y a aucun problème à voir les gouvernants jugés ni les juges gouvernés. Le roi juge ou le juge-roi. Ce n'est qu'à l'époque moderne, avec notre Révolution française, avec l'apparition du principe de séparation des pouvoirs et avec, en parallèle, l'affirmation du principe démocratique, que la distinction va se cristalliser entre le juge et le législateur et que va apparaître véritablement le problème, problème lancinant et inévitable du gouvernement des juges. Comment faire alors pour s'en dépêtrer ? Comment faire en sorte que ce juge ne modifie pas la loi en jugeant, qu'il n'y ajoute rien lorsqu'il l'applique ? Comment éviter, en somme, qu'il usurpe un pouvoir qui n'est pas le sien et que, ce faisant, sans même le prétendre, sans même le dire, il gouverne véritablement ? Si on reprend notre point de départ, on peut imaginer trois hypothèses. Soit agir sur la règle que le juge va appliquer, soit agir sur la manière dont il va l'interpréter, sur sa méthode, soit enfin agir sur le résultat de cette interprétation, c'est-à-dire le jugement. Agir sur la règle, première hypothèse. S'il juge gouverne, c'est parce qu'il est amené, je vous l'ai dit, à interpréter et donc à modifier la règle pour l'appliquer au cas particulier dont il est saisi. Réponse a priori évidente. On pourrait faire en sorte que cette règle il n'ait pas à l'interpréter et qu'il puisse ainsi se contenter de l'appliquer mécaniquement comme une formule mathématique auquel cas il ne serait plus, se juge, que la bouche de la loi pour reprendre une formule célèbre de Montesquieu. La bouche de la loi. C'est à ce projet, à ce projet fou, que s'attèle au début du XVIIIe siècle l'un des grands utopistes de l'époque, l'abbé de Saint-Pierre, auteur par ailleurs d'un projet de paix perpétuel qui sera repris par Leibniz et par Kant. L'abbé de Saint-Pierre donc qui va rédiger à ce propos un ouvrage qui s'appelle le Mémoire pour diminuer le nombre des procès qui est publié en 1725. L'abbé de Saint-Pierre imagine dans ce livre en fait la mise au point d'un droit, d'un système juridique, si détaillé que chaque cas, chaque hypothèse serait réglée par une norme déterminée et précise. À chaque cas, une norme. Le juge, ainsi, n'aurait plus qu'à appliquer la norme au cas de figure comme l'indique le code qui serait préparé à cet effet, ce qui, par ailleurs, explique l'abbé de Saint-Pierre, rendrait par avance l'issue de chaque procès aussi certaine, aussi évidente, aussi prévisible qu'une simple opération arithmétique. c'est ce rêve que vont caresser les Lumières puis les révolutionnaires avec les projets de codification intégrale du droit jusqu'à Napoléon, mais jusqu'à ce que le meilleur juriste de son époque, utilisé par Napoléon d'ailleurs, lui-même, Portalis, dans le discours préliminaire au code civil, ne rappelle les juristes et les politiques à la raison, c'est-à-dire à la prudence, en leur signalant que le code ou la loi, je cite Portalis, ne peut tout prévoir ni pourvoir à tout. Phrase lumineuse et géniale. Autrement dit, nous dit Portalis, qui sait de quoi il parle, il y aura toujours et forcément des trous, des vides, des lacunes, des incertitudes, des opacités qu'il appartiendra au juge de combler lorsqu'il sera saisi de l'affaire. Bref, nous dit Portalis, celui-ci, de par la nature même du droit, ne saurait devenir cet être inanimé, dont parle Montesquieu, ni cet automate rêvé par l'abbé de Saint-Pierre. C'est pourtant à cette illusion perdue que fait penser un passage du programme d'Éric Zemmour. Un passage qui, on passe du passé au présent ou au futur, un passage qui suggère de revenir sur une jurisprudence très importante et très célèbre, la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel affirmait en effet le caractère juridique et la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958 et par là même le caractère juridique et la valeur également des textes auxquels renvoie ce préambule, c'est-à-dire le préambule de 1946 et je dirais surtout la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989. Le Conseil constitutionnel se faisant se reconnaissait en 1971 compétent pour contrôler la conformité des lois et des traités à cet ensemble gigantesque de normes qu'il pouvait interpréter à sa guise. Fabuleux coup d'État des juges qui place le Conseil constitutionnel au-dessus des autres pouvoirs, au-dessus du législateur bien entendu mais même en un sens à côté sinon au-dessus du constituant c'est-à-dire au-dessus du peuple souverain. La solution Zemmour si on prend son programme serait donc de revenir sur cette jurisprudence de 1971 et donc en abolissant celle-ci de cesser de reconnaître une valeur juridique et constitutionnelle au principe simplement politique nous disait Zemmour du préambule agir sur la règle ce qui du même coup réduirait évidemment de façon drastique les pouvoirs et les prétentions du juge constitutionnel qui ne pourraient plus statuer nous disait Zemmour que sur le fondement des règles qui sont effectivement inscrites dans le texte de la constitution de l'article 1er à l'article 89 bref le juge ne pourrait plus statuer que sur des règles qui ont été effectivement acceptées comme constitutionnelles par le peuple souverain en 58 un coup de baguette magique en somme et le juge le juge qui gouverne disparaît l'usurpation cesse mais en fait non hélas sans même parler ça nous prendrait des heures ou des jours ou des semaines sans même parler des problèmes pratiques et juridiques inhérents à un tel coup de baguette magique c'est-à-dire une telle suppression le problème et le drame c'est que celle-ci serait inutile inutile parce que le conseil constitutionnel même sans s'appuyer sur ses principes figurant dans le préambule de 46 ou dans la déclaration des droits de l'homme le conseil constitutionnel aurait toujours la possibilité de s'appuyer sur le reste de la constitution comme il l'a montré de façon spectaculaire dans une décision assez récente une décision du 6 juillet 2018 vous vous souvenez peut-être une décision dans laquelle le conseil a tiré a extirpé si j'ose dire le principe constitutionnel de fraternité des articles 2 et 72 tirés 3 de la constitution autrement dit dès lors qu'il y a un texte le juge peut faire n'importe quoi avec celui-ci le juge donc en l'occurrence a tiré de l'article 2 le principe de fraternité pour en déduire l'inconstitutionnalité des dispositions légales incriminant l'aide aux étrangers en situation irrégulière deuxième hypothèse agir non plus sur la règle mais sur les méthodes d'interprétation de celle-ci peut-on le faire est-ce que par exemple il serait possible ou il aurait été possible d'interdire au conseil constitutionnel d'interpréter comme il l'a fait l'article 2 de la constitution qui nous dit simplement que la devise de la république est liberté égalité fraternité parce que c'est ça qu'il a fait il a tiré donc le mot fraternité de la trilogie pour en déduire que de ce mot on pouvait aller jusqu'à un principe à valeur constitutionnelle permettant d'annuler la loi incriminant donc l'aide aux étrangers en situation irrégulière peut-on interdire au juge d'interpréter la norme comme il l'entend et notamment en l'occurrence en la dissociant totalement de son contexte de l'esprit de la constitution et de l'intention des auteurs là encore la chose est pratiquement quasiment impraticable pour faire court pourrait-on contraindre le juge à se conformer strictement à la lettre du texte de la règle ou encore à l'intention des auteurs dans les deux cas on va se trouver face à des difficultés inextricables la lettre du texte juridique la lettre de la règle surtout lorsque cette règle est ancienne peut toujours faire l'objet d'une pluralité de lecture ou encore être obscure incompréhensible même chose pour l'intention originelle des auteurs qu'est-ce qu'ils ont voulu dire et d'abord quels auteurs et d'abord également est-ce que parmi ces auteurs il n'y en a pas qui pensaient autre chose donc voilà premier point deuxième point la règle ainsi interprétée ainsi appréhendée pourra ne pas être du tout adaptée à la question que l'on veut traiter ou encore ne plus être adaptée du tout à ce que l'opinion publique est à même d'accepter ce qui est l'un des éléments malgré tout évidemment dont le juge doit tenir compte et enfin le cas échéant en imaginant même qu'on puisse contraindre le juge à cela qui va vérifier qu'il l'a bien fait qui va vérifier que le juge a bien respecté cette méthode devenue obligatoire qu'il a bien respecté effectivement cette lettre ou cette intention originelle qui sinon un autre juge placé au-dessus du précédent vous voyez on tourne en rond dans cet ordre d'idées si vous voulez la seule solution c'est comme le laisse entendre Bossuet dans un très beau texte l'horizon funèbre l'éloge funèbre pardon du chancelier Michel Letellier la seule solution c'est de s'en remettre au fond à la modération c'est-à-dire à la vertu du juge à ce qu'on appellerait aujourd'hui son autolimitation mais voilà vous savez aussi bien que moi que s'en remettre à la vertu des hommes est depuis toujours la chose la plus imprudente qui soit et que espérer en l'autolimitation est évidemment quelque chose de très incertain et de très insatisfaisant troisième et dernière solution après je vous laisserai tranquille et vous pourrez réfléchir à tout ça agir non pas sur la règle ni sur la méthode mais sur le résultat autrement dit sur le jugement en l'occurrence naturellement il ne s'agit pas d'imaginer de violer ouvertement la décision du juge de remettre en cause ouvertement ses jugements et ses décisions sinon sans même parler d'état de droit on assisterait ni plus ni moins à un retour à la barbarie et surtout à l'anarchie on assisterait à une rechute dans cet état de nature décrit par Hobbes dans son Léviathan dans lequel l'homme est un loup pour l'homme bref il ne s'agit pas de violer le résultat de l'opération du juge mais dans certains cas de la surmonter de la surmonter lorsqu'elle s'avère politiquement inacceptable lorsqu'il s'agit du juge ordinaire la question est facile à résoudre il s'agira il suffira pour cela d'une simple loi d'une simple loi donc pour surmonter éventuellement une décision de la cour de cassation par exemple ou du conseil d'état en revanche et c'est alors que réapparaît justement la thématique du gouvernement des juges lorsqu'il s'agit d'une décision de la juridiction constitutionnelle comment faire comment faire dès lors que les décisions du juge constitutionnel ont une valeur supérieure aux lois et où par conséquent une simple loi ne pourra pas modifier les choses lorsqu'il s'agit d'une décision de la juridiction constitutionnelle ou encore lorsqu'il s'agit nous avons vu avec le cas polonais en octobre dernier du juge européen il est possible en effet de surmonter il est possible et c'est la seule possibilité il est possible de surmonter effectivement une décision du juge et par conséquent de se placer au-dessus du gouvernement de ces derniers l'une figure déjà dans la constitution française l'autre n'y est pas encore même si elle figure dans le programme d'Eric Zemmour la première figure dans la constitution c'est un héritage de ce qu'on appelait sous l'ancien régime le lit de justice alors vous vous en souvenez peut-être de ce que ça voulait dire sous l'ancien régime en effet les parlements d'ancien régime donc les juridictions suprêmes pouvaient éventuellement bloquer les lois du roi lorsque ils considéraient que ces lois du roi étaient contraires à la constitution de l'ancien régime c'est-à-dire à ce qu'on appelait les lois fondamentales du royaume le roi souverain avait néanmoins une possibilité pour surmonter ces décisions des parlements c'est ce qu'on appelait le lit de justice donc une procédure très solennelle qui permettait finalement d'obliger le parlement à enregistrer l'ordonnance royale et par conséquent donc à dépasser sa décision sous la cinquième république c'est ce terme de lit de justice que va utiliser en 1993 le grand juriste Georges Vedel à propos d'une affaire qui à l'époque fait énormément de bruit en août 1993 en effet le conseil constitutionnel bloque une loi très importante qui a été adoptée proposée par le gouvernement Balladur la loi sur la maîtrise de l'immigration la loi sur la maîtrise de l'immigration donc est bloquée par le conseil constitutionnel alors que c'est l'un des éléments essentiels du programme Balladur quelques mois plus tard et bien on va utiliser tout simplement la procédure de révision de la constitution prévue en l'occurrence à l'article 89 alinéa 3 la procédure du congrès pour modifier la constitution et pour permettre finalement aux législateurs d'adopter cette loi avec l'autorisation expresse en quelque sorte du pouvoir constituant bref on peut effectivement on peut surmonter de cette manière le gouvernement des juges le problème je dirais à l'heure actuelle c'est que la procédure de révision constitutionnelle est tellement lourde complexe et difficile que disons que les choses sont peu confortables l'autre solution qui ne figure pas pour l'instant dans la constitution mais qui existe dans certains systèmes et qui a été proposée par ailleurs aux Etats-Unis en Israël par exemple c'est ce que l'on peut appeler le récolte judiciaire c'est à dire la possibilité pour le parlement cette fois sans réviser la constitution de remettre en cause une décision du conseil constitutionnel qui a invalidé une loi que ce même parlement vient d'accepter le parlement devra simplement donc se ressaisir de cette loi et l'adopter à nouveau à une majorité qualifiée dans le projet Zemmour on parle d'une majorité des trois cinquièmes du parlement c'est ça beaucoup trop mais voilà l'idée est là l'idée est la possibilité bref tout ça pour vous dire que face au gouvernement des juges les fenêtres de tir sont réduites mais elles sont ouvertes si du moins il y a là encore une volonté populaire et une volonté politique pour y entrer je vous remercie merci